Nous allons continuer, mais élargissons vraiment cette relation de l'homme et de Dieu. Laissons-nous gagner par toute la réalité cosmique. Si Dieu est une partie, on est l'autre partie. Et c'est ainsi qu'on va faire missionner. L'ajusteur ne cherche pas à contrôler votre mode de pensée en tant que tel, mais plutôt à le spiritualiser, à lui donner un caractère éternel. Ni les anges, ni les ajusteurs ne s'occupent directement d'influencer la pensée humaine. C'est exclusivement la prérogative de votre personnalité. Les ajusteurs se consacrent à améliorer, modifier, ajuster et coordonner vos processus mentaux. Toutefois, ils travaillent plus spécialement et spécifiquement à bâtir une contrepartie spirituelle à votre carrière. Une transcription morontielle de votre véritable moi en progression en vue de le faire survivre. Les ajusteurs opèrent sur le niveau supérieur du mental humain, cherchant sans cesse à créer des répliques morontielles de chaque concept de l'intellect matériel. Il y a donc deux réalités qui sont centrées sur les circuits du mental humain et qui empiètent sur ces circuits. L'une est un moi mortel, issu par évolution des plans originels des porteurs de vie. L'autre est une entité immortelle venant des hautes sphères de Devington, un don intérieur de Dieu. Mais le moi mortel est également un moi personnel. Il est doté de la personnalité. En tant que créature personnelle, vous avez un mental et une volonté. En tant que créateur, créature pré-personnelle, si on peut parler de créature, l'agisseur a un pré-mental et une pré-volonté. Si vous vous conformez si complètement au mental de l'agisseur que vos vues sont parfaitement accordées, alors votre mental et le sien n'en forment plus qu'un et le vôtre est renforcé par celui de l'agisseur. Ensuite, si votre volonté ordonne et met à exécution les décisions de ce mental nouveau et conjugué, la volonté pré-personnelle de l'agisseur atteint, grâce à vos décisions, une expression de personnalité. Et en ce qui concerne ce projet particulier, vous et l'agisseur ne faites plus qu'un. Votre mental s'est accordé avec la divinité et la volonté de l'agisseur a réussi à s'exprimer personnellement. Tout le monde en saisit vraiment l'importance. Dans la mesure où cette identité est réalisée, vous vous rapprochez mentalement de l'ordre morontiel d'existence. Le terme « mental morontiel » signifie substance et somme d'un mental de nature matérielle et d'un autre de nature spirituelle en coopération. L'intellect morontiel implique donc dans l'univers local un double mental dominé par une seule volonté. Chez les mortels, c'est une volonté d'origine humaine qui devient divine quand l'homme identifie son mental humain avec la qualité mentale de Dieu. La relation de l'agisseur avec notre volonté est présentée ici de manière qui, je crois, peut clarifier ce que Dieu signifie pour l'homme dans la pensée humaine. Je pense que cette conception vraiment balaye les anciennes conceptions. Et c'est clairement maintenant qu'on ne dit plus que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais c'est ma volonté que ta volonté soit faite. Donc l'ancienne conjugaison de cette relation, qui n'était pas mauvaise du tout, devient plus complète dans la compréhension de ce phénomène de relation. Car quand les deux volontés sont unifiées, c'est la volonté de l'homme qui mène le jeu. Par conséquent, quand on y réfléchit attentivement, l'homme se rend compte que l'activité de l'agisseur dans sa volonté n'est vraiment pas une activité esclavagiste, ce n'est vraiment pas une activité dominatrice, ce n'est pas une activité de juge, non. Contrairement à ce que souvent, quand on est enfant ou dans nos religions matérielles anciennes, on a tendance à nous faire saisir et accepter dans nos rapports avec Dieu. Comme on dit, ça change tout. Oui, ça change tout. Quand l'individu a compris vraiment clairement ses rapports avec Dieu, tout doit être changé dans sa pensée. Tout doit être si changé qu'il n'a plus le droit de Dieu. Je suis l'homme. Il n'est plus l'homme. Ça aussi, il n'est plus l'homme. Dieu a cessé de dire, je suis Dieu. Mais l'homme aussi a cessé de dire, je suis homme. Eh oui. Ces deux natures qui se sont accordées dans une volonté. Et ainsi, on nous dit que ce n'est plus une volonté. Si elle n'est plus divine, elle n'est plus humaine. Elle est évidemment les deux. Mais qu'est-ce que ça veut dire les deux ? La graine et la terre, ce n'est ni la terre ni le grain. Mais qu'est-ce que c'est ? Il faut donc se laisser aller à une compréhension, à une nouvelle nature de quelque chose. Il faut quitter les mathématiques. Une pomme plus une pomme, ça fait deux pommes. Mais toujours une pomme et une pomme. Il n'y a pas de changement. Les mathématiques ne disent rien de vrai. La pomme n'est pas entrée dans la pomme. Voyez combien de mathématiques nous l'aident. Une pomme à côté d'une pomme, c'est une pomme à côté d'une pomme. C'est égal quoi ? Une pomme à côté d'une pomme. Ce n'est pas une pomme dans une pomme. Voyez bien le jeu. Essayez de jouer un peu à l'illusion des mathématiques humaines. Ça, je le sais parce que j'y ai beaucoup travaillé, en maths et en philosophie. Il y a une illusion, effectivement, dans les mathématiques. Il faut aussi apprendre à sortir de cette illusion. La chimie nous aide en nous disant que tel plus tel, elle est évite de dire égal. C'est faux dans l'estol, ça en fait une flèche. La réaction donne. Et ce que ça donne, ce n'est ni le premier élément ni le second élément. C'est autre chose. C'est déjà une science qui nous fait voir que les mathématiques sont à reconcevoir d'une autre manière. Si vous n'avez pas fait ces problématiques, je ne vous embête pas plus. Mais comme le sel, c'est deux poisons, mais ensemble, ce n'est pas poison. C'est ça. Donc, faisons bien attention. Intéressons-nous à partir de maintenant à la nature des choses. C'est là où l'on rejoint Dieu. Il faut vraiment que nous nous osions laisser notre pensée être transformée par le phénomène, la transformation des choses, de deux choses, en une nouvelle chose qui est une nouvelle nature. On essaie de nous faire comprendre. la volonté de l'homme et la volonté de Dieu quand elle s'accorde une nouvelle réalité jaillie, qu'on appelle ici réalité morontielle. Morontielle n'est ni français, ni québécois, ni sénégalais. C'est un mot qui n'est même pas terrestre. C'est pris de l'autre côté, du système, pour parler de quelque chose que nous ne connaissons pas encore sur la Terre. C'est une forme de nouvelle énergie qui n'est plus celle de mon corps, qui n'est non plus celle du paradis que la justice apporte, mais ce n'est pas celle de mon corps que moi j'apporte à Dieu. C'est une nouvelle énergie. Et cependant, elle est déjà en nous. Dès qu'on l'a acceptée, une nouvelle énergie jaillit en nous, qui est en nous, sans nous faire mal, sans nous brûler. C'est là. C'est bien adapté aussi à notre corps, mais c'est à l'intérieur. Dans cette nouvelle énergie, aussi fonctionne une nouvelle vie, comme dans mon corps fonctionne une vie. Voilà. Et dans cette vie, il y a une nouvelle pensée, ici la personnalité a de nouveaux comportements. Oui ? Allez, les batteries. Les batteries sont faciles à changer, il y en a une sorte. Michel, quelles sont les batteries difficiles à changer ? Les batteries de l'âme. Donc, nous devons accorder à cela une petite attention. Nous n'allons pas trop vite en besoin. cette nouvelle nature, dite morontiel, qui jaillit en nous, quand notre volonté et celle de Dieu sont accordées. Faisons-y attention, c'est notre fameux nouvel être. Et c'est cela qui va nous amener vers les objectifs que l'on veut. Donc, quand même, prenons l'habitude de temps en temps de dire à mon ajusteur et à mon âme, éclaircissez-vous dans cette nouvelle situation où je me trouve. Les hommes ne voient pas leur âme. Notre vision humaine n'atteint pas la réalité de l'énergie morontielle. Mais ça n'en existe pas moins. C'est là. D'ailleurs, si notre histoire n'avait pas été troublée sur le plan biologique, actuellement, nous aurions pratiquement atteint la possibilité de la vision au même pré-morontielle. Si Adam ne nous avait pas dribblés. Si le match avait été bien joué actuellement, l'évolution des races amalgamées aurait pratiquement atteint la possibilité de cela. Mais qu'importe. Adam n'aurait été qu'une facilitation, mais pas une source. Qu'il ne soit pas là, ça n'empêche pas l'âme d'être. Et d'être correctement morontielle. Donc, ça ne nous empêche pas de travailler sur la perception de cette âme. C'est là qu'il faudrait mentionner qu'à l'heure actuelle, on voit beaucoup d'exercices dans beaucoup de domaines de la réflexion humaine qui, s'intéressant à l'énergie, a eu l'intuition ou d'une autre manière la sensibilité que l'énergie de notre corps, par des mécanismes donnés, pouvait émettre une autre énergie. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est l'âme qui est là. Il y en a beaucoup du côté asiatique des exercices comme ça. Toute la famille des yogas, dans tous les sens du monde, effectivement, travaille dans le domaine des exercices physio-biopathologiques pour que les vibrations de cette énergie qui est déjà là, deviennent plus sensibles à mon niveau cellulaire. Il y a rien d'étonnant, c'est déjà là. Ce qui est terrible, c'est que les réactions de cette énergie, je me rappelle, l'âme est née, elle est bien dans mon corps, elle est bien en harmonie avec mon corps, c'est une création divine. Donc, si je fais des gymnastiques dans ce sens, psychopathologiques, j'en arriverai, d'une certaine manière, à saisir cela. Les hommes ont tous travaillé là-dessus. Il y a d'autres qui l'ont appelé le corps astral chez l'individu. Des tas de trucs, il apporte des tas de noms. Depuis fort, il vient longtemps sur la Terre, ça ne date pas d'aujourd'hui. La prime en matériel, etc., chez les alchimistes. Ça a toujours connu des noms, ça n'en finit pas. Et des exercices chez les Égyptiens. Ça servait vraiment, dans l'initiation de la pyramide, à sortir de la pyramide, à voyager à travers l'espace. Et je sais de quoi je parle aussi entre parenthèses. Ça n'a jamais quitté l'âge. Les Chinois le connaissaient d'une certaine manière et faisaient des voyages interplanétaires, etc., etc. Quoique beaucoup d'entre vous ne sont vraiment pas très informés de ces données initiatiques, ça a toujours existé sur la Terre. Donc aujourd'hui, si certains exercices que les hommes tentent de faire arrivent à des résultats, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est là. C'est là, dans notre être. Seulement, il faut souhaiter que ces êtres ne s'en tiennent pas à cette énergie seulement en tant que telle. C'est là où ça ne donne rien du tout. Cette énergie est dominée par son intellect morontiel. et par une personnalité qui fonctionne avec un dialogue intérieur. Donc il faudrait vraiment plus en profondeur. Sinon, quand on touche cette énergie, pour certaines personnes, on peut avoir la sensation que c'est sans bruit, c'est sans odeur, etc. Bien sûr, par rapport à la Terre. Une sensation très agréable. On peut se croire au paradis. On n'est pas loin de la Terre. Ça donne beaucoup de commentaires que l'on lit ça et là dans certains travaux. Hélas, ça donne l'impression d'avoir atteint une situation paradisiaque. Ça crée beaucoup de cultes sur la Terre. Nous sommes obligés, en parlant vraiment de ce niveau humain, son être morontiel, de dire qu'à ce moment-là, quand vous relirez la culture des hommes, je ne détruis rien. Quand vous relirez la culture des hommes, essayez quand même de faire le point. On laissera tous les hommes continuer leur expérience et avancer sur leur chemin. Mais aussi, il est bon quelquefois de ne pas perdre de vue que le cosmos est un cosmos d'unité. Et tant qu'on n'a pas atteint le centre, on en est encore sur les éléments périphériques. Ça, ça n'explique pas le cosmos. Donc, il faut que nous comprenions que notre être morontiel, notre âme dont on nous parle ici, a des vibrations, des réactions avec notre corps cellulaire. C'est fait à dessein. Qui a parfaitement rythmé les variations des vibrations. Et ce n'est pas du tout en désharmonie. Oui? C'est un peu passé, Moussa. L'année passée, tu nous avais parlé de ta formule magique que tu voulais nous vendre. Tu disais, moi, avec le créateur, l'ajouteur, entrant en relation avec ce geste, tenais toujours une régulation. C'est exact. Donc, oui, tu as raison. Donc, il est bon aussi que nous commençons à nous attarder en matière de réflexion à cette réalité qui, quand j'ai choisi Dieu, est la vraie réalité. Si j'y arrête tant votre attention, c'est parce que dans la suite, nous allons nous rendre compte que continuer à chercher Dieu, c'est trouver son âme en fin de compte. car Dieu et moi, on est résolus dans l'âme. Donc, dans le fond, quand je continue à chercher Dieu, je vais trouver mon âme parce que Dieu se manifeste dans mon âme. Il sera donc important que l'homme, très vite, arrive tout doucement à la prise de conscience de cette nouvelle conscience de soi. Ça n'en finit pas, oui, la conscience de soi. Eh oui, justement. C'est pourquoi j'ai toujours que le mot ne vous perde pas. Utilisez-le et ne vous arrêtez pas. C'est donc très important. Dorénavant, quand je me mets à adorer Dieu ou à le prier ou à vouloir le partager, que je me rende compte parfaitement de ce qui est dit là. Ma volonté et celle de Dieu se sont unifiés et leur unité, c'est mon âme. C'est l'être mort en ciel. Voyez bien le jeu. C'est très important de ne pas perdre de vue car ça organise la logique de ma pensée et ça développe davantage mon imagination créatrice. Très important. L'âme aussi est entièrement reliée à ma conscience, qu'il a voulu. Et cela veut dire que toute sa vie sera continuellement d'essayer de se manifester à travers mon être. Cela doit nous intéresser parce qu'un peu plus loin, nous verrons surtout au cinquième séminaire. C'est là où nous allons l'étudier de façon abondante. Bien sûr, on doit s'y attendre. Ce qui est provoqué là, il faut dire. Tout à l'heure on dirait mais quoi ? Où est-il ? Ça m'intéresse. On va bientôt le retrouver là-bas. Les choses se succèdent. Donc maintenant que nous l'avons rencontré, accordons-lui un peu d'attention parce que le cinquième séminaire, c'est lui. L'ajusteur est l'âme. Oui. Ce qui est le résultat actuel de nos rapports de l'ajusteur avec notre volonté. On trouvera plus loin. Cet enseignement a suivi une logique, toujours je vous la donne et ne la perdez pas. A chaque fois que je pars, que je tends à partir d'un séminaire vers l'autre, je vous donne la logique qui est à l'intérieur. Et c'est bon que vous ne la perdiez pas. C'est par cette lumière que Dieu m'a expliqué comment je devais me prendre. Donc je suis en train aussi de vous la donner. Faites-y bien attention. Ici, dans ce texte, sous nos yeux, l'âme est déjà postulée. Et c'est le séminaire qui va suivre. Donc faites-y bien attention. Et c'est normal. Quand j'avais conscience de moi en tant qu'être humain, ma problématique, qui m'a créé ? Ma problématique ? Ah c'est Dieu. Mais pourquoi ? Ah, la réponse vient là. Tout le premier, le deuxième, le troisième séminaire, a été que j'ai été détourné autour de ce problème. Dieu m'a créé. Comment ? À moi-même et même sur cette planète. Et après pourquoi ? Le quatrième séminaire répond. Oui, pour fusionner sa volonté avec la mienne. Attention, mais ça donne autre chose. Ah, quelque autre chose. Oui. Qui est quoi ? Mais qui est toi ? Donc je change au niveau de la conscience. Ah oui, la conscience, c'est un autre moi. Une fois qu'on est là, il faut se préparer à se voir autrement. Donc c'est très important. Dans cette phase, c'est très important. Vraiment, si vous relisez les anciens, qui se tracassent beaucoup derrière ça, la nouvelle naissance, ça a été dit et fait bien avant Jésus. C'est dans les traditions humaines innombrables, non ? Quand j'ai étudié la notion de Messie, je m'excuse Robert, dans la philosophie spirituelle et initiatique des Juifs, ce n'était pas Jésus que ça signifiait, mais justement l'homme qui naît de nouveau. Ah oui, le temps de Moïse, c'était ça la notion de Messie. Cela a été plus ou moins traité autrement dans l'histoire, mais le messianisme dans la philosophie juive qui remonte de Moïse, c'était l'unification avec Dieu. Et le Moïse a été calvaudé. Et puis ensuite. Donc quand vous recherchez attentement et profondément dans l'histoire ésotérique de la pensée humaine, qui cherche sa relation avec Dieu, c'est ça la notion d'ésotérisme, vous verrez que les traditions, il y a longtemps, avaient réglé ce problème. Si jamais vous lisez le livre d'Enoch, est-ce que l'un d'entre vous a le livre d'Enoch ? Il y a le livre d'Enoch. Ce n'est pas très facile à lire. Mais si vous voulez attentivement, vous trouvez la notion du fils de l'homme que Jésus a piqué dans ce livre. C'est là qu'il a trouvé. Et le fils de Dieu. Donc ce n'était pas des choses qui dataient de son temps antérieurement. Tout cela, c'est bon que nous y fassions attention pour comprendre que la tradition humaine a toujours travaillé laborieusement dans les relations de l'homme et de Dieu. Ça c'est bon à savoir quand vous lisez les anciennes choses. Énoch avait réalisé son unification avec Dieu. Vous voyez ? Avant Jésus, bien avant Jésus. Et même ce livre du Rancière ne s'appelait pas, il le dit. Élysée aussi l'a réalisé bien avant Jésus. Et oui, ces chariots de feu, où les disciples d'Élysée le voyaient monter. Exactement ainsi. Donc faisons attention, c'est connu de nos ancêtres. C'est connu. Et je dis vraiment, les gens qui utilisent les informations du livre du Rancière, réfléchissez aussi sur le passé. Vous allez rencontrer des hommes qui ont vraiment beaucoup travaillé dans leur relation avec Dieu et qui ont réalisé quelque chose. Ne perdez pas de vue de cela parce que tout simplement vous avez d'autres mots. C'est très important de savoir, de les reconnaître sur la terre et de fonctionner avec Dieu. C'est très important aussi. Nous ne commettons pas l'erreur de nous enfermer dans une situation de vocabulaire qui croit que nous sommes les seuls maintenant à savoir ces choses alors que ça a tellement balayé la terre. Ça c'est très important. Mais notons bien cette donnée. Quand nous sommes conscients que notre volonté et celle de notre âge seront été accordées, comme on essaie ici de l'appuyer, il faut aussi que je glisse vers l'effort d'avoir conscience de mon nouvel être. Voilà. C'est mon nouvel être. Ce n'est plus mon ancien être qui compte. Ce n'est même plus le Dieu du paradis qui compte. Ce qui compte c'est l'association des deux. Ça c'est très important. Ça n'enlève rien. Rien en moi d'adoration pour ce Dieu. Mais je me dis que je suis devenu un autre être. C'est très important d'en avoir conscience. Oui. Il dit que certains ajusteurs peuvent laisser leur sujet temporairement avant d'être fusionnés. Oui. Parce qu'ils sont sûrs d'être fusionnés plus tard, ils ont la certitude. Oui, oui. Maintenant, de ces personnes-là, est-ce qu'on peut dire que c'est ce qu'on appelle les gens réalisés, les gens qui sont dans la conscience unité, les gens illuminés ? Merci. Moi, tu sais, j'évite toujours les imaginations. Toujours. Non, non, tu as raison. Je comprends bien ta question. C'est pour mieux y répondre que... Oui, oui. On peut le dire... On le dit même que ces gens-là ont un éclairement... un éclairement profond peut-être sur Dieu. Ils ont une certaine forme de conscience assez élevée. On peut les appeler sur terre des illuminés ou d'autres noms. Je sais bien. On peut. Il y a des noms qu'on leur a donnés dans mes recherches personnelles. Je me suis rendu compte que le mot « illuminé » désignait d'une certaine manière qu'ils avaient conscience vraiment du fonctionnement de leur âme. Donc, la présence de Dieu en eux jusqu'à un certain point. Et pour tous les autres, être au troisième cercle vraiment dans ce cas-là, c'est aussi une chose qu'il faut essayer de préciser à tout le monde. Dans la dernière partie de ce texte, vous verrez les cercles psychiques. Donc, on dit que les êtres humains croissent dans la perception de leur réalité cosmique, donc de leur âme, selon des séries de conscience. Un enfant grandit en ayant toujours davantage conscience de la vie. On les appelle les étapes psychologiques de l'enfant. Pour, un tout petit peu, naturaliser cette notion de cercle psychique ou de conscience cosmique qui embête beaucoup les gens, qui lisent le livre du Ranchia d'ailleurs. Mais c'est déjà réellement typique dans la description de la croissance mentale des enfants. Il semble bien que notre agisseur qui crée en nous notre besoin de connaître Dieu et qui fait le travail d'unification, également nous développe en toutes choses. On est d'abord enfant. C'est une croissance. Nous croissons. Nous ne naissons jamais accomplis dans l'absolu, même avec un absolu divin qui est en nous. Nous croissons toujours dans cette donnée. Cette notion de croissance, on ne doit pas la perdre dans la recherche de Dieu. C'est un élément de base. C'est pourquoi on a beaucoup insisté sur les adjuvas approfondis, pour montrer que toujours ça grandit. Toutes choses de la réalité grandissent progressivement dans la pensée de l'homme. Il y a toute une conscience plus large et plus profonde des réalités. Donc la croissance existe de fait dans le développement de la conscience de l'homme vers une saisie toujours plus nette de Dieu en lui, donc son âme, c'est vraiment Dieu en lui, c'est son âme. Et ce travail progressif, on l'appelle la traversée des cercles psychiques ou des cercles cosmiques. C'est la dernière partie de ce texte que vous avez sous les yeux. Nous le traverserons en diagonale. Ils disent qu'il y en a sept. On commence par le septième, c'est le plus bas, et on s'en avance vers le premier. Lorsque l'ajusteur d'une personne l'a amené à progresser du septième jusqu'au troisième cercle, donc élevation dans la plus de conscience de la réalité divine, l'ajusteur peut même quelquefois se retirer, aller faire quelque chose, en sachant parfaitement que le deuxième cercle, comme le premier, pourrait traverser. Ce n'est pas dans tous les cas. Mais ça peut se faire. Sachant que l'individu peut déjà passer de l'autre côté, préparer le terrain pour lui. Il ne s'en va pas se balader, il ne va pas dans un bal, ni dans un rendez-vous mondain. Il ne faut pas que nous croyons que dans le ciel il y a ces balades là, ça n'existe pas. S'il passe aussi de l'autre côté, c'est pour préparer le terrain à l'homme. C'est tout. C'est à notre avantage, à notre honneur. Est-ce que c'est possible ? Alors la question qu'il pose, est-ce que quand un homme est au troisième cercle, si on le reconnaît, ce qui suppose que je sois moi-même au troisième cercle peut-être ? Si je le reconnais. Si je lis dans « Diffé Vraiment », bien tout simplement si je l'admire, on peut dire qu'il est illuminé, c'est-à-dire dans une certaine compréhension, une certaine connaissance de Dieu. Donc le mot est courant et les hommes le disent. Et on peut vraiment à partir de maintenant repérer que ça veut dire qu'il a tellement travaillé avec son âme et Dieu, qu'il connaît un peu les affaires de Dieu à travers son être, donc pas à travers des légendes, des révélations, mais son propre être. C'est différent. C'est vraiment un épanouissement de son être qui arrive à ça. Donc là tu as raison, on te le concède, c'est exact. Est-ce que l'homme est-ce qui vient de traverser le troisième cercle ou c'est le troisième cercle ? L'homme qui vient de traverser le troisième cercle ? Oui, est-ce que les hommes qui sont rendus au troisième cercle savent qui sont rendus au troisième cercle ? Tard. Est-ce qu'on a conscience ? Qu'est-ce qu'on a conscience ? Et je sais que beaucoup d'hommes, je crois, y arrivent sans le savoir. Il y a tellement d'hommes honnêtes et humbles sur la terre, qui gagnent des places énormes dans le ciel et qui ne font vraiment pas attention. Donc il y en a beaucoup qui le font. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment est un homme qui est arrivé au troisième cercle, je dirais à Pierre de vous dire quelque chose. Mais ne vous embêtez pas. Peut-être que beaucoup d'entre vous y sont déjà rendus, franchement. Même si clairement, bon, ils ne le discernent pas. Mais en général, on donne une idée là-dessus. Quand un individu, écoute-moi bien Cécile et entends-moi aussi. Quand un individu a fait définitivement alliance avec son ajusteur sans que ça soit réversible, il est rendu au troisième cercle. Bon, que chacun s'examine. Il y a un prêtre qui peut vous examiner là. Il s'appelle Pierre. Que chacun s'examine de ce point de vue là, bon, il pourra avoir une idée sur lui-même. Mais évitez aussi de se tromper. Nous allons plus loin que là. C'est encore plus important. Mais selon les informations que j'ai reçues au travers de ces révélations et d'une autre manière, quand un individu assurément a ses fiancés définitivement avec son ajusteur, ce n'est pas bien sûr la première fois que je dis que je veux connaître Dieu que c'est fait. Ça va quand même un peu plus loin. Mais s'il continue à travailler dans sa recherche de Dieu, il pourra découvrir dans sa vie à un moment donné où il se rendra compte que même si on voudrait le fusiller, il ne reviendrait pas en arrière. Il a demandé de fermer la porte. Je crois que notre voix l'embête. Il y a un monsieur qui est venu refermer la porte. Donc on y pensera même si on a chaud. C'est parce qu'il va passer et il balaye que ça va être venu. Il balaye. Donc ça aussi on y pensera. Donc ça c'est un repère. Chacun de nous devra débrouiller ce chaos à partir de lui-même. De toutes les façons, dès qu'il veut connaître son ajusteur, il est entré dans le cercle. Où est-ce qu'il se trouve, il n'a qu'à se débrouiller par rapport à son ajusteur. Mais un repère certain, certainement dit, quand réellement son association avec son ajusteur s'est consommé, il ne reviendra plus en arrière. Il est vraiment passé dans le troisième cercle. Donc vraiment, c'est une chose sur laquelle il est bon que nous nous insistions. La conjugaison de notre volonté avec Dieu fait de nous un autre être. Un être mort en ciel. Si j'y insiste tant, c'est pour que, vraiment, je commence à lui accorder de l'importance. Et c'est cet être-là qui est véritablement mon salut, mon support de salut, mon moyen d'atteindre l'éternité. Donc vraiment, quand on me donne techniquement le phénomène par lequel ça germe, d'abord je prends à ma charge cette technique. Si tant et que je m'étais vraiment rendu à moi-même en constatant que ma vie humaine seule n'est pas sûre. Elle est mortelle. Elle est temporelle. Elle est finie. Vraiment, c'est pas sûr. Et que, profondément, je veux la certitude de l'existence et de la vie. Puisque je suis, je ne veux qu'une seule chose, être, être, être. Et qui va me donner cette garantie et cette certitude, c'est véritablement Dieu, comme nous l'avions analysé. Donc, si j'en arrive à la technique par laquelle j'atteins ce stade de vie, vraiment, je dois y accorder de l'importance. Si je suis quand même logique avec moi-même, j'accorde de l'importance. Et je commence bien sûr à dire, si je suis dans cet état, comme nager j'ai tes enfants, je m'engage dans une carrière de croissance. Donc, j'y pense. Tous les jours, il faut prier Dieu que notre âme se manifeste davantage en nous. Tous les jours que j'adorerai Dieu, c'est pour avoir la réponse de son adoration à travers mon âme. Dorénavant, mon âme est vraiment mon frère, dirait-on peut-être ma soeur. C'est peut-être là où vient la notion d'âme-sœur. Il ne faut pas que je la perde. Dorénavant, c'est vraiment ma vraie compagne ou mon vrai compagnon. Il faut vraiment y insister beaucoup. Donc, voilà pour insister davantage sur les suggestions qu'on nous a données dans la relation entre l'adresseur et la volonté humaine. C'est là où est le salut que l'homme cherche, la coordination. Maintenant qu'on nous a donné la technique de notre naissance spirituelle pour notre salut dans l'éternité de vie, on continue à renforcer cette importance en nous faisant saisir immédiatement une autre notion. Mais nous le répétons, nous venons de passer par l'accord du salut. Le passage du temps dans l'éternité, du fini dans l'infini. Ce que la foi nous promettait, la libération que la foi nous promettait, nous venons vraiment de saisir techniquement comment cela se fait. Donc, ne perdez pas de vie. Tout ce qu'on a étudié en arrière, c'est pour arriver à trouver le véritable son de cloche qui sonne dans cette relation de la volonté de l'homme et de celle de Dieu. Et encore, répétons-le, l'homme n'est pas minoré ici, au contraire. On a l'impression que c'est lui qui est majoré. Oui. Donc, réalisons très attentement cette situation qu'on nous décrit et faisons attention pour nous mettre dans l'esprit de cette situation, dans l'esprit moral de cette situation. C'est très important. Pour mieux sentir notre âme grandir en nous, parce qu'elle va grandir en nous. Et en grandissant, elle va essayer de se révéler en nous aussi, à notre propre conscience, c'est-à-dire à être vécu dans le temps et dans l'espace. Ce que Dieu veut essayer, à se personnaliser dans le temps et dans l'espace. Maintenant, cela étant dit, nous arrivons à cette autre notion qu'on appelle coopération. Coopération avec l'agisseur. Les agisseurs jouent le jeu sacré et magnifique des âges. Ils sont engagés dans l'une des aventures suprêmes du temps dans l'espace. Combien ils sont heureux quand votre coopération leur permet de vous prêter assistance dans vos brèves luttes temporelles, pendant qu'ils continuent à poursuivre leur plus vaste tâche d'éternité. Mais quand votre agisseur essaie de communiquer avec vous, son message se perd généralement dans le flux matériel des courants d'énergie du mental humain. Ce n'est qu'occasionnellement que vous recueillez un écho, un faible et lointain écho de la voie divine. Bien sûr, c'est le cas ordinaire de l'homme qui ne cherche pas encore Dieu. Dieu le poursuit, mais il n'écoute pas. Ce n'est pas dans votre cas, vous qui consacrez du temps pour le connaître, ça change bien sûr. Mais on parle pour le cas général de l'homme sur la terre. L'agisseur est avec lui à tous les moments de sa vie, à tous les instants qu'il prend l'avion, qu'il entre dans le métro, qu'il prend le train. À tous les moments de sa vie, qu'il mange, il essaie de lui communiquer quelque chose. Mais les hommes n'arrêtent de parler, les hommes n'arrêtent de considérer leur vie matérielle. Les hommes ne s'intéressent pas beaucoup à Dieu, très sincèrement. Vraiment pas. Toujours quand ils entrent dans les avions, je jette un coup d'œil sur les hommes et je suis vraiment désolé. Dès qu'on entre, paf, on croise les bras, on prend un journal, on est dessus. On ne regarde plus les autres. Ça c'est quand même... Faites plus attention aux autres, c'est curieux. On a l'impression que les hommes fuient, les hommes capturent ça. C'est très curieux. Tout de suite. Aujourd'hui, ça doit être cette semaine, ça doit être la taille pour les investisseurs. Oui. Ça doit être la fête. Vous vous consacrez à eux et certainement ils se réjouissent en vous et à travers vous. Et entre vous aussi. Mais vous y ferez attention. Les hommes ne sont pas très attendus. Ils préfèrent sortir le journal, regarder ce qu'on dit des grenouilles que de regarder les hommes autour d'eux. Ça c'est quand même curieux, mais c'est comme ça la vie sociale. C'est très étonnant, c'est terrible. Ils préfèrent vraiment sortir le journal, regarder des choses qui n'ont rien à voir avec la vie humaine que de faire attention aux hommes qui sont là. Il y en a peut-être que l'avion angoisse, inquiète, préoccupe, etc. Mais on s'en fout et perd du monde. Donc vraiment, on n'y est pas encore. De façon humaine comme nous disons. Notre civilisation dit qu'elle est humaine, mais à l'intérêt nous ne la vivons pas comme nous prétendons la connaître. Il y a beaucoup de problèmes à l'intérêt. Donc vraiment, faisons-y attention et essayons, partout où nous sommes, peut-être de commencer à rencontrer les hommes. Et au-delà des hommes, leurs âmes. Et au-delà, leurs ajusteurs. Et au-delà, les projets des ajusteurs. Ça n'en finirait pas. Ça n'en finirait pas. Vous pouvez faire l'expérience dans un milieu où vous trouverez, en regardant une personne, en pensant à la série des phénomènes cosmiques qui sont dans cette personne. Quand elle vous regardera, elle vous regardera de nouveau. Parce qu'elle sent dans vos yeux des regards très fraternels, très pénétrants. Votre ajusteur entreprend de vous piloter à travers la vie terrestre et de mener à bonne fin votre survie. Sa réussite ne dépend pas tant des théories de vos croyances que de vos décisions, de vos déterminations et de la fermeté de votre foi, votre envie d'être Dieu, comme Dieu d'être vous. Tous ces mouvements de croissance de la personnalité deviennent des influences puissantes qui contribuent à votre avancement parce qu'ils vous aident à coopérer avec l'ajusteur et à cesser de lui résister. Donc, rappelez-vous, le problème de la foi qu'on avait étudiée, c'est aussi techniquement un moyen d'aller plus sereinement et plus ouvertement à la coopération avec l'ajusteur. Pour moi, cette grâce signifie justement la tolérance que nous devons avoir pour des gens qui grandissent dans certaines institutions et qui, en défi de leur fausse croyance, arrivent quand même, à cause de leur foi, à cause de leur détermination, à entrer en contact avec l'ajusteur et à progresser dans une direction très haute. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. On fait la survie n'a rien à voir avec l'ajusteur. Tu as raison aussi. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses apôtres, voyez-vous ce centurion, sa foi. Ce n'était pas la croyance juive. Il était romain. Il aurait même été considéré par les juifs comme gentil. Un incapable de croire en Dieu. Le radis, voyez-vous, je n'ai pas vu une foi aussi grande dans tout Israël. Donc, vous voyez bien, ça n'a rien à voir avec les croyances. C'est tout à fait une attitude entre l'individu et ce à quoi il se rapporte quand il s'agit de Dieu. Et tu as raison aussi, Jean-Pierre, de nous redire cela. Il faudrait que, quand on veut vraiment servir les hommes, abandonner tous ses apôtres. C'est très important. Vous pouvez rencontrer des hommes qui sont tellement puissants spirituellement. Mais si vous le dites, je viens en tant que témoin de Jéhovah, je viens en tant que catholique, je viens en tant que musulman, je viens en tant qu'urantien, vous ne les aurez pas. Alors que cependant, spirituellement, ils étaient dignes d'être vos frères. Donc, méfions-nous vraiment des avis extérieurs, ça peut bloquer beaucoup de gens. Ça, vraiment, tu as parfaitement raison et vraiment, nous devons faire attention. Une fois, j'ai été terrassier au Sénégal, j'ai recevé deux religieuses qui étaient des parents un peu lointaines, mais quand même des parents qui étaient aussi à l'université. Ils étaient passés pour me présenter leurs travaux de recherche, etc., pour appuyer les corrections. Et pendant que je causais avec elles dans mon petit salon, mon bureau là-bas, elles m'ont dit ouvertement, j'avais si peu échange avec elles que nous voyions Jésus en toi. Elle allait donc le faire. J'étais sidéré là où j'étais assis. Et voilà, justement. Ce sont des religions consacrées, elles sont dans d'autres machins. Et même dans l'imaculée conception, si vous pourrez des précisions. Oui, par conséquent, nous devons vraiment faire attention quand nous sentons que nous vivons avec Dieu en nous, notre frère, il est partout. Et vraiment, ne l'habillons pas et ne nous habillons pas a priori. Ça, c'est très important. Rencontrons-le vraiment là où nous le rencontrons. Ça, c'est très important aussi. Et il y a des Européens qui sont un peu choqués par le phénomène d'Urantia, qu'ils disent qu'ils étudient la spiritualité avec des non-lecteurs du livre d'Urantia. Je pense, quelquefois, quand même, nous devons faire attention à ce que nous faisons. C'est très important. Et ça, je me répète, le Québec est rempli d'une puissance de spiritualisation énorme. Je crois que vous devez en faire une économie avec une certaine indépendance d'esprit quand même. Ça, je pense. Il égare toute culture. Voilà. Ça, c'est à vous de jouer. Je pense. Ça, c'est très important. Jésus n'a jamais brandi un livre, ni brandi une secte, ni une quelconque catégorie. Voilà. Si nous cherchons à ressembler à celui-là, allons-y alors. Il ne tenait pas un livre dans la main. Venez à moi parce que la Bible est là. Ce n'est pas vrai du tout. Donc, quand même, réfléchissons un peu à ça. Notre âme n'a ni couleur, ni époque, ni race, ni culture. Et c'est ça que nous voulons présenter aux autres. Il faut que nous apprenions à réfléchir. Ça, c'est très important. Mais je dis que votre Québec, tel que je le connais, et ce n'est pas vous seulement que je connais. Je connais autrement le Québec. Je suis persuadé que c'est un foyer de spiritualité très important. Mais qu'est-ce que vous en ferez ? Je vous en conjure. Évitez l'erreur qui est arrivée à tes frères juifs. C'était aussi un foyer, leur communauté religieuse. Mais aussi à cause des redissements. Il ne faut pas perdre le flambeau. Il faut savoir vraiment l'utiliser. Ça, c'est vous que ça regarde. Je n'ai rien contre rien. Mais je sais que quand même, votre nation a un pouvoir spirituel. dont vous devez faire l'économie. À vous de jouer. Mais si une nation ne fait pas attention à ce qu'elle a, elle le perdra, comme les hommes perdent ce qu'ils ont s'ils ne font pas attention. Il faut savoir le gérer. Ça, c'est important. Vous verrez dans les années qui viennent ce que ça signifie, ce que je suis en train de dire. Et certainement, je pense que vous en tirez un très grand profit. Mais essayez d'échapper. Oui, Robert ? Quand on commence à parler de ce langage qu'on parle, les gens nous posent des questions. Mais d'où est-ce que tu tiens ça ? Tu es devenu un grand philosophe tout d'un coup. Alors je suis obligé de leur dire, oui, mais je lis un livre. Puis on se rencontre, des amis. Mais c'est quel livre ? Il ne faut pas leur dire que c'est la vie. Il faut répondre à la question. Mais tu peux aussi, si tu penses que leur parler du livre peut créer des réactions en un négatives, ça dépend. Si tu crois que ça peut donner des réactions positives, tu réagis. Mais si tu n'es pas sûr que ça peut donner cela, continue à leur dire comment tu en es arrivé à cela. Ce n'est pas parce que tu as simplement lu, mais parce que tu as travaillé sur toi. Là, partage ça. C'est ça la vérité. Ce n'est pas parce que j'ai lu, c'est parce que j'ai travaillé sur moi-même. Je me souviens une fois, dans une émission, au début, ici au Québec, il me prenait comme le porte-parole, disons, du mouvement du jour ancien. À chaque fois qu'il y avait quelque chose à l'évolution, qu'il voulait faire une controverse, surtout, il m'invitait. Et puis, il avait été invité comme ça, puis il pensait qu'on brandissait le livre, comme les témoins joueurs brandissent l'avenir. Et évidemment, tout le monde, j'ai pris de... Il s'y a mentionné que des mots, il est dans sa terre. Oui. Il y avait des lecteurs qui avaient été insultés de ça, parce qu'il a vu ça à l'évolution. Mais c'est ce qu'on a en fait qui est important. Bien sûr. C'est ce qu'ils font vivre, qu'ils rendront vivants. Oui, oui. Parce que pour un autre, ça ne va être que des mots, puis ça servira. Bien sûr. Mais moi, ce que j'ai vécu, si c'est cela qui lui plaît en moi, ce qu'il voit en moi, je l'entraîne progressivement au comment je suis arrivé à ça. Le livre de lui-même ne fait pas flamboyer les âmes. Aucun livre dit la Bible, ni l'Évangile, ni le Coran, ni aucun autre livre. C'est un livre. C'est la manière dont les êtres humains vivent la chose. Et c'est, quand on m'interroge, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu dis ces choses, je me mets à expliquer par rapport à la manière dont j'ai perçu ces choses. Si maintenant, cet effort de fraternité, je ne peux pas le faire parce que quelquefois, les hommes ne veulent pas faire cet effort de fraternité, de partage. C'est plus simple de dire un livre. Mais c'est plus simple, c'est parce que j'ai paresseur de faire le travail aussi. Eh bien, quand on a interrogé Jésus, il ne disait pas dans la Bible, on a dit à telle page. Ce n'est pas vrai. Il connaît ton être, il t'expliquait les échérites à propos de ton être. Mais si tu penses que le livre peut être plus utile à celui-là, tu vas lire la Bible, la page telle, etc. Si tu viens, tu vas lire, etc. Mais enfin, quand on nous interpelle, c'est pour nous faire donner des explications de ce qui nous a transformés. Il vaut mieux avancer sur ce chemin de fraternité, de partage, jusqu'à ce que la personne dise « Ah oui, je vois ». Mais c'est ton âme qu'elle veut voir et non pas un livre. Et c'est l'âme qui est vivante. Et c'est à ça que Jésus s'adresse « Donne ta vie à ton frère ». Il n'a jamais dit « Donne un livre à ton frère ». Voilà, c'est ça. C'est la vérité qu'il nous disait. Il faut donner son âme à son frère. Il faut s'arranger. Même si je ne peux pas répondre aux choses, « Écoute, demain on y reviendra, je te expliquerai ça plus clairement ». Dans la nuit, je vois à mon âge sœur, j'organise les réponses au besoin. Mais il faut lui donner son âme vivante, tout ça qu'il demande. Ça ne t'empêchera pas plus tard peut-être de remettre entre ses mains autre chose. Surtout quand tu l'auras vraiment enflammé fraternellement et spirituellement, tu le convaincras peut-être davantage à lire. Mais je sais que certains hommes disent tout de suite « Voilà le livre, l'Évangile, la Bible, le Coran » parce qu'ils ont la paresse de donner leur vie à son frère. Ils ne peuvent pas se donner la peine de décortiquer leur âme pour leur frère. C'est commode de se cacher derrière un livre aussi. Mais c'est à quoi le temps ? Donc, faisons-y attention, ce sont des choses bonnes à dire parce que ça nous sort des pièges de notre propre psychologie, sur du culturel. Actuellement, il est facile à quelqu'un, tu as lu tel livre, il vient de sortir de la liberté, tel livre. C'est facile à dire, mais je n'ai rien donné de moi-même. Donc vraiment, faisons-y attention, dans la vie spirituelle, ce ne sont pas des idées qu'on donne, c'est sa vie spirituelle qu'on donne, son âme qu'on donne. Ça, c'est important. Donc, puisque nous y sommes allongés jusqu'aux culottes, il fallait jusqu'au bout. Quand on y est, on est jusqu'au bout, comme on dit. Quand on est en Dieu, on y est pleinement, et non pas en restant sur la touche. Il faut vivre Dieu pour son frère jusqu'au bout. Si véritablement, je poursuis mon épanouissement spirituel, il faut que je donne ma vie spirituelle à mon frère. Si je m'en tiens à valoir tel livre, ce n'est pas une mauvaise chose, mais je n'ai pas donné mon épanouissement spirituel. Ça aussi, il faut le dire. Et que dans la relation de spiritualité, c'est sa vie spirituelle qu'il faut donner à son frère. Tu peux donner un livre, mais tu ne t'es pas épanoui par rapport à lui. C'est tout. Non, ce n'est pas un débat par rapport à un quelconque livre, y compris tous les livres du monde. Tous. Même quand on aura une dixième révélation, le problème de l'homme et de Dieu sera le même. L'homme devra accepter ce que Dieu lui propose et faire germer son âme. Ça, c'était aussi dans la première révélation. Dans la deuxième, la troisième, la quatrième, mais ce sera dans la vingtième aussi. Si jamais elle existera. Il y a des choses de fond qui ne bougeront jamais. Du tout alors. Ça aussi, il faut qu'on fasse attention. Si quelqu'un ne résout pas ce problème de sa relation avec son âge et soeur, aucune révélation n'aura de sens ni première, ni sentier. On en est là à ce moment-ci. C'est ça qu'il est important de montrer du doigt. Il y a tellement de livres qui contiennent tellement de vérités. Les gens ont tellement lui, mais qu'est-ce qui est changé dans le monde ? Si on est vraiment dans la relation spirituelle, le fondement de cette relation, c'est le fait de choisir, de vivre la volonté de Dieu. Si je ne le choisis pas, rien n'éclate en moi-même. Ça, c'est très important. Mais une fois que cela a éclaté en moi et que quelqu'un me dise comment es-tu changé à ce point, je vais essayer de l'entraîner dans la compréhension de cela. Mais si encore il me suffit de lui dire, va lire tes livres, je maintiens ça. C'est tout. Mais il n'y a pas de débat sur les livres, ni contre, ni pour les livres. Il est question vraiment de se rendre compte de comment je nais spirituellement et comment je partage spirituellement cette vérité. Je tiens très fortement. Il peut clarifier beaucoup d'informations sur ma tête, surtout sur mon ignorance ou sur les erreurs. Mais ça ne change rien au principe de base, qui était là depuis la première révélation, qui sera la même s'il n'y en a jamais une vingtième. Il faudra à toutes les efforts que les hommes connaissent qu'il faut qu'ils choisissent Dieu et qu'ils le vivent. Ça n'a jamais bougé. Avant Jésus c'était là, après Jésus c'est là, et c'est toujours là. Donc ça c'est un problème de base. Mais également quand je l'ai réalisé, l'épanouissement de mon âme doit fonctionner par rapport. à une technique d'épanouissement de cela. Si les hommes cherchent Dieu, ils doivent partager avec eux-mêmes vraiment le phénomène et le fonctionnement de ce Dieu. Mais ce que le livre dit là-dessus, c'est dans l'évangile ça. C'est dans la Bible aussi ça. C'est dans le Coran ça. C'est pas seulement dans le livre du Rangia, c'est dans beaucoup de livres ces trucs-là. Des milliers d'hommes l'ont dit, ça n'a rien changé en eux. Donc vraiment c'est très important que nous fassions attention à l'utilisation de ces vérités. Je reconnais, je suis le premier à reconnaître si vous le voulez, que le livre du Rangia a clarifié beaucoup d'erreurs. Sur la manière dont même certaines religions ont été établies, par devers les hommes d'ailleurs, et des théories de la compréhension de ces religions. Mais ça n'a jamais changé de la vérité de base. Il faut choisir la volonté de Dieu. Ça n'a rien changé. C'était là, ça a toujours été là aussi. Donc vraiment nous en sommes là à cette rencontre fondamentale et à dire véritablement et quand cela nous arrive de le comprendre, avançons-nous dans la compréhension du partage. Il en va même de notre propre perfectionnement dans le spirituel du Dieu et dans la fraternité du Dieu. C'est ça la question. Chacun pourra du reste maintenant le vérifier. C'est une chose que l'on vérifie vraiment à partir de soi-même. Ce n'est pas une chose très compliquée. Donc nous continuons à recevoir des informations pouvant contribuer à ce que nous accordions au travail de l'agisseur dans notre pensée d'une importance. Les hommes ne peuvent rien faire de clair et net s'ils ne sont pas clairement informés. Il faut être bien instruits d'une chose pour pouvoir délibérément faire le choix, intelligemment. Ces informations nous aurions toujours dû les avoir, même quand on était à l'âge primitif. Les choses sont cassées sur la terre. Aujourd'hui, on a fait que nous remettre, peut-être avec beaucoup de retard, ce que nous aurions dû toujours recevoir il y a fort bien longtemps. Par conséquent, prenons-les comme des choses qui sont de notre droit. Mais ça ne suffit pas. Il faut les utiliser. Savoir que Dieu est en moi, c'est intéressant. Lucifer aussi le savait. Ce qui est important, c'est de le vivre. Sinon, ça ne donne rien, ni à moi, ni à Dieu. C'est ça le problème. Par conséquent, nous prenions les connaissances, nous en avons le droit d'autorité, sans discussion. Obligatoirement, les hommes doivent jouir des informations concernant leurs relations avec Dieu. On ne peut pas les créer. Nous les aurions reçues il y a fort bien longtemps, si la terre n'avait pas été catastrophée. Mais le problème reste toujours le même. Si nous comprenons ces choses, il faut que nous les vivions. Sinon, rien ne se passe. C'est zéro aussi à la barre. Et ça, c'est important. Il faut que nous y ayons un tout petit peu et nous soyons attentifs au phénomène du devoir de notre existence. Savoir que nous sommes faits de ceci et de cela, c'est le fait même de notre être. Mais ça ne suffit pas. Savoir que Dieu est en nous, c'est un fait même que nous n'avons pas créé. Qu'aucune créature n'a fait. Dieu est venu de lui-même en nous. Mais si nous nous en tenons à cela seulement, nous n'en profitons pas. Nous n'en mourions pas moins. Mais il faut véritablement le vivre. Ça, c'est très important. C'est cette expérience de la vie spirituelle et je me répète et j'insiste que l'on développe dans tout le livre. Ce n'est pas l'information. Le livre insiste sur le fait que les gens vivent la vérité spirituelle. Relisez-le attentivement et faites très attention. Et partout souhaite que l'éducation spirituelle devienne claire dans la pensée des hommes. C'est très important. Lisons-le vraiment avec la vérité attentive de la manifestation dans l'âme. Alors on comprendra la leçon. Et on essaiera de la vivre aussi. C'est très important. J'ai connu des trusty de la fondation qui ont lu le livre de Durantia pendant très longtemps. Ils ont vécu l'expérience spirituelle pendant une semaine. Ils se sont téléphonés l'un à l'autre. J'ai lu le livre Durantia pendant 30 ans. Mais ce que j'ai compris en une semaine, ça dépasse mes lectures de 10 ans. Il faut apprendre à vivre bien. C'est bon le livre. J'avais dit que ce n'était pas bon. Je m'en défends. Il était à très haute voix. Mais il ne faut pas s'en arrêter à ça. Je l'ai dit en pleine fondation de Chicago. Tout le monde était assis. C'est bon de lire le livre Durantia. Mais il faut le vivre. En 2000. Mais je l'ai dit que vous ne comprendrez que plus tard. Parce que tout le monde est axé sur le côté scripturaire du livre. Richard Killer qui l'entraîne le président Mardie au Sénégal. Vous savez, continuez à faire ce que vous faites. L'autre côté n'est qu'à la vente, le commerce du livre. Mais vous, ce que vous faites, c'est ce qu'on devrait comprendre quand il est passé au Sénégal. Par conséquent, vraiment, faisons-y très attention. Je suis le représentant de la fondation au Sénégal. Donc, je tends à faire bouger le livre dans mon pays. Mais je me répète. C'est ce que le livre nous annonce qui est plus important que le livre lui-même. C'est de connaître Dieu et de le vivre. Mais le livre lui-même le dit. Il n'y a pas de détour là-dessus. Quand nous lisons, lisons vraiment attentivement et comprenons les choses. Ça, c'est très important pour ne pas nous retarder et inutilement sur la route, après qu'on a les moyens de s'engager sur la route. Il faut s'engager. Mais avoir les moyens vraiment de s'engager et de ne pas s'engager, c'est encore plus triste que si on n'avait rien du tout. Ça, c'est important. Et je ne m'en dédie pas. C'est une affaire que je laisse à chaque conscience spirituelle, de chacun d'entre vous, à faire l'expérience et à connaître. Je ne m'arrêtez. Je ne m'en dédie pas. Pas le moyen du monde. Dans les entreprises terrestres, les agisseurs de pensée réussissent ou subissent un échec, apparent dans la mesure exacte où les mortels réussissent ou ne réussissent pas à coopérer avec le plan destiné à les élever le long du sentier ascendant aboutissant à la perfection. Le secret de la survie est enveloppé dans le suprême désir des hommes d'être semblable à Dieu. Chacun doit cultiver ce désir, franchement parlant. Et dans la bonne volonté correspondante de faire et d'être tout ce qui est essentiel pour satisfaire finalement ce désir dominant. Et ça, je dis que franchement, il faut faire attention. C'est à nous-mêmes de vivre ce désir. Il n'y a pas d'injection de quoi que ce soit qui me donne cela. Il faut que volontairement et résolument, je me donne moi-même ce désir. Si je la laisse là, ça meurt là. Donc ça, c'est très important pour les hommes qui cherchent à vivre leur carrière spirituelle. Quand nous parlons du succès ou de l'échec d'un agisseur, nous parlons du point de vue de la survie humaine. Les agisseurs n'échouent jamais. Ils sont d'essence divine et sortent toujours triomphant de chacune de leurs entreprises. Je suis forcé de constater que beaucoup d'entre vous dépensent tellement de temps et d'efforts mentaux pour les choses insignifiantes de la vie. Alors que vous négligez à peu près entièrement les réalités plus essentielles qui ont une importance éternelle. précisément ces accomplissements qui concernent l'établissement d'un accord de travail plus harmonieux entre vous et votre agisseur. Et on dit bien entre vous et votre agisseur. On ne dit pas un autre et votre agisseur. Vous et votre agisseur. Donc c'est un accord à établir entre chacun de nous et son agisseur. Et c'est vraiment pas magique. C'est un travail qu'il faut faire. Le grand but de l'existence humaine consiste à se mettre au diapason de la divinité de l'agisseur intérieur. Le grand accomplissement de la vie de mortel est d'arriver à se consacrer vraiment et intelligemment au but éternel de l'esprit divin qui attend et travaille dans votre mental. Mais un effort dévoué et déterminé pour accomplir la destinée éternelle est entièrement compatible avec l'allégresse et la joie de vivre et avec une carrière terrestre honorable et réussie. La coopération avec l'agisseur de pensée n'implique pas qu'il faille se torturer, faire semblant d'être pieux ou simulier d'une façon hypocrite et ostentoire. La vie idéale consiste à servir avec amour plutôt qu'à mener une existence d'appréhension craintive. Le fait d'être déconcerté, perplexe et même quelquefois découragé et déchiré ne signifie pas nécessairement que l'on résiste à la gouverne de l'agisseur intérieur. Ces attitudes dénotent parfois un manque de coopération active avec le moniteur divin et peuvent donc retarder quelque peu les progrès spirituels. Mais, pour l'âme qui connaît Dieu, de telles difficultés émotives, intellectuelles, n'interfèrent pas le moins du monde avec la certitude de survivre. L'ignorance à elle seule ne peut jamais empêcher la survie, pas plus que les doutes confusionnels ou l'incertitude craintive. Seule la résistance consciente à la gouverne de l'agisseur peut empêcher la survie de l'âme immortelle en évolution. Il ne faut pas considérer la coopération avec votre agisseur comme un processus particulièrement conscient car il ne l'est pas. Ce sont vos mobiles et vos décisions, vos fidèles déterminations et vos suprêmes désirs qui constituent une coopération réelle et efficace. Vous pouvez accroître consciemment l'harmonie avec l'agisseur. Premièrement, en choisissant de répondre à l'appel de la gouverne divine, en basant sincèrement votre vie humaine sur votre plus haute conscience de la vérité, de la beauté et de la bonté. Et ensuite, en coordonnant ses qualités de divinité par la sagesse, l'adoration, la foi et l'amour. Deuxièmement, en aimant Dieu et en désirant lui ressembler, par la recognition sincère de la paternité divine et l'adoration aimante du parent céleste. Troisièmement, en aimant les hommes et en désirant sincèrement les servir, par la recognition de tout cœur de la fraternité humaine, doublée d'une affection sage et intelligente pour chacun de vos compétences mortels. Quatrièmement, en acceptant joyeusement la citoyenneté cosmique, c'est-à-dire en reconnaissant honnêtement vos obligations progressives envers l'être suprême, en ayant conscience de l'interdépendance entre l'homme évolutionnaire et la déité évoluante. C'est la naissance de la moralité cosmique qui l'éveille de la réalisation du devoir universel. Je crois que dans ce paragraphe, on nous a incités à percevoir la notion de coopération avec la mystère. coopération. Il faut bien que nous nous résolvions à le droit, à l'accepter et à le vivre. Donc, je pense que la notion de coopération avec l'agisseur, dans ce texte que nous venons de lire, a essayé de nous en donner des idées claires, une compréhension, je veux dire. à défaut, une possibilité de réfléchir sur ces propositions jusqu'à ce que cela devienne assez clair dans notre pensée. Mais c'est une chose qu'il faut engager dans la vie. Ce n'est pas des paroles comme ça. J'ai beau le réciter par cœur, ça ne signifie rien. Il faut que je le vive, il est bien. Mais la belle question est de le vivre et non pas de le répéter comme ça en tant qu'idée. C'est une chose qu'il faut vivre. Tout le problème est là. Par conséquent, nous devrons vraiment faire attention sur la vraie note. Nous sommes invités à vivre ces choses. Ça, c'est très important. Nous pouvons en discuter entre nous pour les clarifier au besoin, nous aider mutuellement à clarifier ces notions. Mais en dernière analyse et en dernière attitude, il faut que chacun accepte de les vivre. C'est très important. Et tout le problème est là. Que j'arrive véritablement à ce que, intelligemment, les choses me soient présentées de manière acceptable pour mon être. Ce ne sont pas des obligations, non. Ce ne sont pas des dogmes, non. Mais ce sont des choses qu'il faut comprendre clairement, intelligemment, que mon être en a besoin. Voilà. C'est à quoi mon être aspire. Quand j'ai vraiment, intelligemment compris, reconnu et accepté ces choses, il faut maintenant que je me retourne encore à nouveau vers moi-même. Il faut que je les vive, que je les mette en pratique. Si je ne les vis pas, je ne ferais que des répétitions et des discours philosophiques là-dessus. Il faut absolument que je les vive, inévitablement. Donc, faisons bien attention à cette notion de coopération. On doit comprendre intelligemment. Et ensuite, il faut vivre les choses. Et on nous donne un peu un cadre dans lequel il faut que nous vivions ces choses. Ce n'est pas aussi vivre n'importe comment. Ce n'est pas en allant à la nage ou en faisant l'alpinisme comme je voudrais que j'ai résoudre ces problèmes. Ce n'est pas mauvais. Mais quand même, il y a une façon de faire les choses. Que je ne confonde vraiment pas les choses aussi. C'est très important. Les hommes, généralement, ne veulent pas s'obliger à vivre une chose de façon logique. On veut une chose, mais on ne s'intéresse pas à sa réalisation méthodique ou méthodologique. Évidemment, là, je tamponne tout à gauche et à droite. Il faut par conséquent que je m'installe dans le cadre de réalisation des choses. Ce n'est pas n'importe comment que les choses se font. Et ça, c'est très important. Pour nous aider à déterminer ce cadre dans lequel nous réaliserons ces coopérations, ils nous ont donné vraiment quatre points pour nous aider. On peut en trouver d'autres. Mais au moins, ça nous permet de mieux cerner le fonctionnement de ma pensée, intelligemment et volontairement. C'est-à-dire par l'expérience. Ça aussi est très important. Ce n'est pas n'importe comment que je trouve les choses. Il y a une façon précise et claire de trouver les choses. Et si je ne m'engage pas dans ce cadre même du fonctionnement des choses, dans la logique des choses, évidemment, je risque de tourner en rond et de n'avoir jamais de résultats, de me plaindre alors que c'est moi qui n'ai pas été précis du tout. Donc là-ci, faisons-y attention. Tout cela, c'est pour nous aider à avancer plus vite. Donc voilà, nous avons traité ce paragraphe concernant la coopération avec notre ajusteur. On essaie de nous donner des idées supplémentaires de la manière dont l'ajusteur travaille dans notre mental, dans le texte qui suit. On essaie vraiment de nous aider à comprendre intelligemment les choses. Cela pour que nous puissions nous y mettre et avoir des résultats significatifs. nous-mêmes moissonner les fruits de notre travail, comme on dit, les fruits de l'esprit. Tout revient à cela. Si mon travail ne me conduit pas à dire en vérité, en vérité, je découvre la réalité de l'esprit en moi, je dois encore considérer mon travail. Dieu n'est pas vide. Quand je suis vraiment en relation avec lui, les résultats se produisent. Par conséquent, nous devons toujours faire attention pour tenir de façon satisfaisante à la façon de faire le travail. Je suis certes joyeux de découvrir Dieu, mais il est tout aussi joyeux que moi de me découvrir. Nous ne perdons pas de vie le contrat de base. S'il doit nous éterniser, nous aussi, par nous, il s'exprime dans le temps et dans l'espace. Si être éternel est important pour nous, c'est tout aussi important pour Dieu de s'exprimer dans le temps et dans l'espace. C'est le choix de Dieu aussi. Mais on nous a clairement prévenu qu'autant il nous éternise, autant nous aussi nous la personnalisons. Et il y a une attitude d'équité et de loyauté dans ce contrat. Il faut que nous osions vraiment admettre personnellement et délibérément. Ce n'est pas seulement que c'est l'intention de Dieu, mais il faut que ça devienne aussi mon intention. Et croyez-moi, de ce point de vue, je parle pas d'expérience, c'est bon de toujours reprendre la chose seul avec Dieu et de voir en soi-même si j'arrive effectivement et clairement à l'intention de faire la chose. Non pas au discours que, mais réellement je suis arrivé à l'intention. Ça ne s'est fait peut-être que pour certains, ça peut se faire très rapidement, mais ce n'est pas mauvais de répéter très souvent la chose en soi-même. Si jamais on s'engarde dans cette carrière de répétition, on se rend compte que tous les jours on est étonné de l'importance de la chose. Dieu qui est en moi-même éclaire mon être sur l'importance de ce choix. Et tous les jours je suis renouvelé là-dessus. Mais ça c'est une chose qu'il faut vérifier. Or je peux dire comme ça, intellectuellement, philosophiquement, ça y est, c'est établi. Mais spirituellement dans mon être ça ne fonctionne pas, ce n'est pas suffisant. Il faut que je revienne vraiment là-dessus sur ce contrat. Dieu veut se personnaliser à travers moi et moi je m'éternise à travers lui. Si je n'ai pas envie de m'éterniser, ce ne sera pas clair. Si je ne peux pas concevoir aussi à travers moi ce que Dieu veut faire, les intentions ne sont pas suffisamment claires. C'est un travail sur lequel il faut savoir revenir très souvent. On a vite compris comme ça de façon c'est beau, oui. Mais il faut dire que c'est vrai aussi. Voilà. Il faut donc arriver vraiment à ce que Dieu soit la chose pour pouvoir vivre la chose. Si je ne suis pas arrivé à l'état d'être mon intention, ça n'atteindrait pas l'expérience de vivre également ce qu'a l'état. Ça, ça peut tromper les gens. Il faut faire très attention. Évidemment, quand on a fait cela et qu'on est arrivé à sortir de l'ambiguïté de la pensée humaine, on peut suggérer à celui qui cherche, fais attention, ne te dis pas. Une fois c'est bien, deux fois c'est mieux, cette fois c'est encore mieux. Tu verras toujours clair, ne te dépêche pas, rends les choses très claires. Si clair que toi-même tu seras amené à une évidence que tu ne peux pas expliquer à une autre. Le fait de l'expérience me transforme. Et cette transformation, je suis le seul à pouvoir l'apprécier quand cela se passe en moi. Mais aussi quand je parle à un autre de ces problèmes, je dis attention, il faut bien serrer terrain. Ne crois pas que dès la première compréhension c'est réglé, il faut y revenir, ne te dis pas. Quand ce contrat vraiment sera bien accepté par la totalité de ton être, tu te rendras compte que le vivre c'est facile. Quand j'ai envie de boire l'eau, ça passe. Mais si je n'ai pas envie de boire l'eau, si simple soit-il, ça passe difficilement. Donc il faut vraiment arriver à cet état de choses, c'est vite dit, c'est vite compris, mais il faut aller au-delà. Il faut vraiment l'examiner très souvent en soi-même et ça fera d'autres effets de manifestation de sa signification. Sinon, on aura compris qu'au premier degré, ce sera des idées dans ma tête, mais pas des réalités dans ma vie. Quand je voudrais attraquer le problème, je sentirai que ça ne va pas. Donc, faisons-y attention, ce sont des choses qui doivent grandir en nous et de présenter être nous. Et ce sont des réalités originales. C'est autre que ce que j'étais, quand je n'étais pas encore dans le vin. L'homme qui cherche Dieu et qui veut s'engager dans cette carrière, il est d'abord transformé. Comme disait l'autre, il est né de nouveau, il est un nouvel être dans cette situation. Mais s'il ne l'atteint pas de façon claire, son entreprise n'ira pas très loin. Donc vraiment, il faut se donner la peine de clarifier les choses, ce n'est pas difficile. Je me remets toujours au rendez-vous de la rencontre de la chose, très clairement, très attentivement. Même si c'est cinq minutes par jour, ça peut faire des effets intéressants. Dieu n'a jamais mis sur nos épaules des choses qui nous accablent. C'est tous nos compréhensions qui ne sont pas suffisamment fines et qui nous font croire qu'il nous demande de porter une montagne. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est très fin, c'est très simple ce travail-là. Et on n'a vraiment pas besoin ni de se bousculer, ni de bousculer les autres, si on veut la faire de façon correcte par rapport à Dieu. Il n'y a pas de bousculade. Personne ne sent qu'il est bousculé par son agisseur. Sa transformation dans notre être aussi n'est pas une bousculade. Si c'est une bousculade, c'est qu'on a mal pris les choses. Mais si on s'avise de la faire de façon sereine, claire et nette, on se rend compte que les choses se font avec la plus grande douceur imaginable. Ça fait partie des autres. Mais il faut le faire personnellement. Si on ne le fait pas, on ne moissonne pas grand-chose. Donc nous avançons dans cette recherche de la clarification des relations de l'agisseur avec l'individu. C'est tout le thème de ce discours. Nous voulons le clarifier. Nous en avons attrapé quelques-uns. Nous continuons à chercher les autres. C'est pour, en somme, que les choses soient claires. Pratiquement pour certains, c'est parfaitement clair. Mais ce n'est jamais trop aussi d'en rajouter. La lumière n'a jamais éteint la lumière. Elle l'a toujours augmentée. Elle l'a toujours augmentée. Et ça, c'est au bénéfice de celui qui veut voir, celui qui veut voir spirituellement. Nous en arrivons donc à cela. Les agisseurs sont capables de recevoir le courant continu d'intelligence cosmique arrivant par les maîtres circuits du temps et de l'espace. Ils ont pleinement contact avec l'intelligence et l'énergie spirituelle des univers. Toutefois, ces puissants habitants intérieurs sont incapables de transmettre beaucoup de ces trésors de sagesse et de vérité au mental de leurs sujets mortels par ceux du manque de nature commune et de l'absence de reconnaissance sensible. Ça, il faut qu'on se taise et qu'on parle à Dieu. Il n'y a rien à faire. On n'y peut rien. Quelle que soit ma compréhension, si je ne me mets pas dans une situation de relation, de vouloir vraiment piger Dieu, de comprendre, il ne se transforme pas en moi en âme aussi. Ça, c'est impossible. Donc, vraiment, ne nous dépons pas. Nous, les hommes, nous sommes très astucieux sur le plan mental. Nous évitons toujours l'expérience par des discours et des discours. Mais en fin de compte, si c'est vraiment Dieu qui nous intéresse, il faut que nous plongeons dans l'expérience. Parce que nous devons être transformés et ce n'est pas nous qui nous transformons, c'est Dieu qui nous transforme. Ça, on se donne à la transformation, mais il faut se donner de façon convenable pour qu'il puisse le faire. On ne se transforme pas. On le souhaite, on le sollicite, mais aussi Dieu a besoin que je lui donne tous les moyens que j'ai pour qu'il me transforme. Donc, de ce point de vue-là, il n'est pas inutile de toujours revenir sur ses propres attitudes de don de soi à Dieu. Ce que mon être est, mon intelligence, ma volonté, mes énergies, c'est tout cela que je lui présente. Entièrement et sans réserve. Alors, entièrement aussi, il se donne. Ce sont les moyens qu'il a mis en nous pour se mettre en nous. Si on ne lui donne pas, il ne peut pas se mettre en nous. Notons au passage que c'est lui qui a réglé cette mathématique de relation. Voilà. C'est par ce qu'il nous a donné, et ça vient de lui, ça ne vient pas de nous, qu'il se mettra également en nous. Et si on ne lui donne pas ses moyens, il ne peut pas venir. Donc, ne soyons pas avares vraiment quand nous sommes dans la situation de coopération avec Dieu. Et quand bien même. C'est lui qui nous les a donnés. Pourquoi refuser de les lui redonner pour avoir plus ? Mais ça, c'est important. Si je leur donne que mon intelligence, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que je donne tout. Alors, il me donnera tout. Il faut qu'on y fasse très attention. Ça en est ainsi de la précision des réalités cosmiques. Voilà. Tout est donné, tout est reçu. Si moins est donné que ce qu'on reçoit, il n'y a pas d'unité. Rien ne peut être réalisé. Ne soyons donc pas avares quand nous allons vers Dieu. Il faut lui apporter tout. Tout ce qu'il nous a donné, il nous donne tout ce qu'il est. Ce n'est pas nous qui perdons. Il n'y a pas de terre, on gagne plus au contraire. Donc, c'est bon de travailler sur soi pour arriver moralement à cette attitude correcte, sincère, de se donner entièrement. Dire que oui, je comprends, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. C'est un entraînement, c'est un petit entraînement en soi-même et par soi-même. Quel que soit le temps, le temps que ça me prend, ça en vaut la peine. Parce que quand j'ai Dieu, j'ai tout. Absolument tout. Donc, c'est un travail sur lequel il faut apprendre à être vraiment assidu par soi-même. L'agisseur de penser est engagé dans un effort constant pour spiritualiser votre mental de manière à faire évoluer votre âme morontielle. Mais vous restez vous-même presque inconscient de ce ministère intérieur. Vous êtes tout à fait incapable de distinguer les fruits de votre propre intellect matériel de ceux des activités conjointes de votre âme et de votre ajusteur. Donc, on voit bien que la chose n'est pas évidente. Le fait qu'on est que parce que mon ajusteur est assez consommé, ben écoutez, je ne le chercherai pas, je lui dis voilà, je suis Dieu où il est. C'est parce qu'il y a un effort de recherche qu'il faut consentir. Vraiment. Vraiment, faisons-y attention, il y a un effort qu'il faut consentir pour que Dieu puisse nous atteindre de façon claire. et avantageuse. Certaines présentations abruptes de pensée, certaines conclusions et certaines autres images mentales sont parfois l'oeuvre directe ou indirecte de l'ajusteur. Peut-être que certains pourraient témoigner qu'en conduisant leur voiture ou en marchant sur la forêt ou quelque part, comme Gilles l'avait dit, plus que moi je me rends compte que quelque chose en moi m'a mis en contact avec Dieu. et des idées deviennent claires en moi-même. En ce moment-là, je sens que j'ai vécu la réalité divine. Quelquefois ça peut venir d'une autre manière, mais quand même ce qu'il est en train de dire là, il y a certainement beaucoup d'entre vous qui ont eu l'occasion de vivre cette situation déclairement, de façon même inattendue. Évidemment, il n'y a pas de hasard si on n'avait rien fait auparavant. Et si cela n'avait pas mûri à point, ça ne viendrait pas. Dieu n'est pas un faiseur de désordre. Mais quand même, on nous en parle ici pour pouvoir davantage nous mettre en garde contre ce que cela n'est pas. Et faisons bien attention à ce phénomène de comparaison. Certes, il peut nous arriver d'avoir des contacts directs avec notre assisteur. Mais, bien plus souvent, elle représente l'émergence soudaine dans la conscience d'idées qui s'étaient groupées elles-mêmes sur les niveaux subconscients, ou bien d'événements naturels et banals de la fonction psychique normale et ordinaire, inhérentes au circuit du mental animal en évolution. Donc, voyez-vous, ces inspirations, ces perceptions peuvent être des inspirations venant clairement de Dieu, ou alors, ça peut remonter de notre subjectif, notre subconscient, de nos rêves plus ou moins refoulés. Faire vraiment très, très, très attention pour ne pas confondre les deux phénomènes de réaction. Ça, c'est pour la santé de nos relations avec l'agisseur qu'on nous en parle. Il va certainement poursuivre, mais il peut arriver que nous recevions dans notre conscience des influences qui peuvent venir de l'agisseur, mais aussi qui peuvent remonter de notre subconscience. Et c'est donc de nous prévenir et de nous amener à éviter peut-être le danger. En contraste avec ces émanations subconscientes, les révélations de l'agisseur apparaissent dans le domaine de la superconscience. Évidemment, si on n'est pas très habitué à ce double mécanisme, on ne saisit pas encore très bien la différence entre ces deux notions, superconscience et subconscience. on avait un peu engagé hier ici, je crois, une réflexion tendant à séparer les deux. Oui? Il y a pas d'indication, c'est difficile de faire la différence, de faire la part des choses. Qu'est-ce que? Je trouve ça difficile de faire la part des choses parce que, c'est pas parce qu'on a une idée brillante, qu'on trouve brillante, qu'on peut dire que ça vient de notre ajusteur, ça peut vraiment venir du travail de notre subconscient. Comment faire la différence? Ta remarque tout de suite est une bonne note pour faire la différence. Tu as dit, ce n'est pas parce que j'ai des idées brillantes. Cette remarque critique, ce n'est pas parce que j'ai des idées brillantes, que ça vient de toi bien sûr. Cette remarque critique, si tu arrives à faire ce discernement, Hélène, tu es pratiquement arrivée. Tu es pratiquement arrivée. Je l'ai fait exprès de m'attarder un peu sur ta réflexion. Encore une fois de plus, la recherche de Dieu, dans la recherche de Dieu, on trouve des candidats qui sont très loin. Mais, nous savons très bien, et c'est important pour ceux qui aident, ceux qui cherchent, souvent l'individu est très loin, même très fort, mais n'ont pas encore confiance en lui. Ça aussi, ça fait partie du jeu. Et assurément, il faut aider celui qui cherche à avoir le plus rapidement possible confiance en lui, mais en ayant conscience, en discernant, dans son être, les réalités des choses. Quelle fois ça arrive, il ne démêle pas encore très bien les choses. Et nous appuyons toujours ce qui est acquis avant d'en rajouter quoi que ce soit. Tu as déjà gagné quelque chose. Quand tu as dit vraiment que quelquefois on a des idées brillantes, mais qui ne viennent pas de la justice-là. Tu n'es pas loin de la compréhension de la chose. Et une attitude de clarification de ces deux choses, entre autres, il n'y en a pas une seule. Une attitude consisterait à prendre l'idée que je viens de recevoir, de la prendre vraiment devant moi, de l'examiner attentivement. Au besoin même, il dira mon agisseur, montre-moi les facettes de cette idée. Est-ce que cette idée est humaine ou est-ce qu'elle est surhumaine ? Au besoin. Quand cette idée vraiment arrivera à ma conscience, je ne sais pas encore si elle me vient de la super-conscience ou si cela me vient de la sub-conscience. Comme tu viens de dire, on peut avoir des idées brillantes. Écoutez, je mets là, il est devant moi. Si c'est flou, je ne sais pas d'où cela me vient, je mets ça là, devant moi. Et je dis à mon agisseur et clairement, qu'on ne s'empresse pas. Très sérieusement, Dieu nous assiste toujours si nous y mettons les précautions et le temps. Il ne nous trompera jamais. Si ce n'est donc pas très clair, je mets ça sur le tapis, comme on dit. Et mon Dieu est clairement là-dessus. Aujourd'hui, demain, au besoin, j'insiste. Le jour où il t'aura vraiment éclair là-dessus, il t'aura en même temps donné, donné la capacité dans ton mental d'avoir le discernement à jamais sur les deux. Donc, si vraiment ce n'est pas clair, je mets ça là, mon Dieu aide-moi à comprendre. Si vraiment ça vient de toi, où ça vient d'ailleurs ? Si tu es habitué évidemment à la réflexion, tu pourras toujours analyser cette idée en tant qu'idée, et peut-être en l'analysant de façon assez pertinente, tu sauras à quel domaine de ton être ça se réfère. Mais si c'est vraiment flou, on fait ça. Il lui reste ? Oui. L'ISA m'a demandé de dire que dans le livre, il y a un endroit où ça dit spécifiquement que c'est une île de croire que... C'est dans la suite. C'est dans la suite du texte ? C'est dans la suite du texte ? On nous dira dans la suite du texte, lorsqu'on a des doutes, que ce qu'on a reçu, même s'il nous vient de Dieu, on a des doutes, et qu'on rejette, on dit que ça ne vient pas de Dieu. Il vaut mieux se tromper de ce côté que de se tromper dans l'inverse. C'est dans la suite. On va y arriver, mais tu nous a arrêtés sur un moment précis de ce parcours et nous essayons de t'aider sur ce moment précis. En avançant, ils vont faire des efforts pour nous aider. Même si on se trompe, il vaut mieux dire que ça ne me vient pas de Dieu quand ça me vient de Dieu, que de dire ça me vient de Dieu quand ça ne me vient que de l'homme. Il vaut mieux se tromper de côté de Dieu que de se tromper du côté de l'homme. Ça, évidemment, parce que vous savez, quand on se trompe du côté de l'homme, on se sublime. Donc, vaut mieux se tromper du côté de Dieu, Dieu le ramènera plus tard que de se tromper du côté de l'homme. Ça dépend des choses humaines pour des choses divines. Vaut mieux rejeter Dieu, dans ces cas-là, parce que Dieu le ramènera. Ton phénomène de doute, il le percevra comme un évitement excessif de sublimer ton être. Ça reviendra. Mais si tu te trompes sur toi-même, prendre les idées qui viennent vraiment de ton subjectif, ta conscience, pour des choses qui viennent de là-haut, tu vas te prendre pour Dieu ou prophète que tu n'es pas encore. C'est très grave. Oui, tu voulais parler ? Je pense que c'est encore mieux de ne pas se tromper. Hein ? Je n'ai pas très bien compris. C'est encore mieux de ne pas se tromper. Oui, c'est encore mieux de ne pas se tromper. Mais c'est ça qu'elle cherche. C'est-à-dire qu'on affirme l'ajusteur. Bien sûr. Aussi directif. Bien sûr. Bien sûr. C'est qu'on la cherche. Oui. Confiez à la garde des ajusteurs toutes les affaires mentales qui dépassent le niveau ordinaire de la conscience. En temps utile, sinon dans ce monde, du moins dans les mondes des maisons, ils vous rendront largement compte de leur gestion et feront finalement apparaître les significations et valeurs que vous aurez confiées à leurs gardes et à leurs soins. Si vous survivez, ils ressusciteront chaque trésor valable de votre mental terrestre. Donc, si les choses ne sont pas claires, remets ça encore entre les mains de l'ajusteur. Pour toi, Hélène. Il existe un immense abîme entre l'humain et le divin, entre l'homme et Dieu. Les races durant chasse sont si largement contrôlées par des processus électriques et chimiques. Leur comportement ordinaire ressemble tellement à celui des animaux. Leurs réactions habituelles sont si émotives qu'il devient extrêmement difficile au moniteur de les guider et de les diriger. Vous êtes tellement déniés de courage dans les décisions et de dévouement dans la coopération que vos agisseurs intérieurs se trouvent à peu près dans l'impossibilité de communiquer directement avec le mental humain. Même quand ils arrivent à faire percevoir une lueur de vérité nouvelle à l'âme humaine évoluente, cette révélation spirituelle aveugle souvent la créature au point de provoquer une crise de fanatisme ou de déclencher quelque autre bouleversement intellectuel ayant des résultats désastreux. bien des religions nouvelles et d'étranges cultes en isthme sont nés de communications avortées, imparfaites, mal comprises et déformées des agisseurs de pensée. Donc vous voyez quand même la chose n'est pas simple. Il faut que les hommes persistent quand même dans leurs relations avec leurs agisseurs pour laisser les choses se clarifier. souvent on ne se donne pas assez de temps pour que nos créations spirituelles par notre agisseur puissent émerger correctement dans notre conscience et prendre une signification positive par rapport à notre vie et la vie des autres. Ce sont des choses qui émergent. Il faut leur laisser le temps de naître aussi, de grandir et de revêtir les formes entières d'un concept idéal pour notre vie. Si on ne laisse pas les choses vraiment se faire ainsi, on peut soi-même répondre à la place de Dieu par les voies émotives de notre nature vraiment animale. Et à ce moment-là on dira j'ai découvert telle idée, je prends ma plume, j'ai fait des livres là-dessus et quand je mourrai c'est du moussaïsme, etc. Voyons, on le sait très bien. Il y a des moussaïsmes. Ça n'en finit pas. Donc vraiment, laissons les choses mûrir, le temps de mûrir en nous et laissons-les s'intégrer dans notre être. Acceptons les transformations que cela donne. c'est vraiment plus salutaire pour moi et éventuellement quand je voudrais en parler, je serai plus éloquent d'en parler. Mais l'intuition brille dans ma tête. Vas-y Alain. Ça, je pense que moi, ce que je peux appeler le plus plus tard dans ma vie du moussaïsme, ça serait pointé le plus. qui est le frère d'Alain dans la salle ? Merci bien. Nous en avons des religions actuelles en isthme. Ça ne finit pas. Et des premiers isthmes naissent encore d'autres isthmes. Et ça n'en finit pas. Les sectes n'en finissent pas. Comptez-les. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Donc vraiment, c'est à nous de faire attention à cela. Les archives de Jérusalem montrent qu'au cours de nombreux millénaires, chaque génération a comporté de moins en moins d'être susceptibles d'opérer sans danger avec des agisseurs autonomes. Ce tableau alarmant a conduit les personnalités supervisantes s'atteignant à considérer avec faveur les propositions de certains de vos superviseurs planétaires plus immédiats qui recommandent de prendre des mesures propres à favoriser et à conserver les types spirituels supérieurs des races d'Urantia. plus loin dans les informations, quelque part, on nous dira de quelle manière on a pu opérer la retransmission de ces informations aux hommes parce qu'il fallait absolument l'adapter à la pensée humaine. Donc il fallait trouver des techniques humaines de retransmission. C'est le respect de la loyauté de l'intelligence. tout le monde. Si on nous parlait le langage des anges, nous n'y comprendrions rien. Si on nous parlait à travers l'intelligence des anges, quoique nous les admirons, nous n'y comprendrons rien. Il faut parler aux hommes selon l'intelligence des hommes, selon la pensée des hommes. Ça ne les empêchera pas de devenir divins. Absolument pas. Mais il est bon de respecter vraiment les choses dans leurs données de base. Quel que soit le niveau après où on les amène. Donc dans la communication de cela, selon semble-t-il certaines informations inédites, d'abord, ça a pris du temps. Les amis disent que depuis le Moyen-Âge, les médias s'efforçaient de nous communiquer un peu ce qu'ils avaient écrit sur la vie de Jésus et qu'ils n'y arrivaient pas. Ils voulaient faire passer par une approche humaine. Donc je vous laisse deviner ce qui peut être comme difficulté. Mais aussi, peut-être qu'il fallait le faire de façon... Je ne discute pas ces choses. Je dis que ce sont des informations inédites. Je ne m'emballe pas de discussions stériles sur des événements historiques. Mais quand même, au besoin, je les cite. En définitive aussi, il avait été question de donner ces informations aux hommes puisqu'en un moment donné, on se rendait compte que les religions humaines, y compris leur théologie et leur philosophie, ne contenait plus les renseignements de base pour leur permettre de saisir intelligemment leurs relations avec Dieu et le cosmos. Et ça, c'est un droit de base. Absolument. C'est un droit de base. Ce n'est pas un privilège exceptionnel. Les hommes ont droit, dès le départ, d'avoir des informations précises et claires dans leurs relations avec Dieu. Automatiquement. Ils n'ont pas à l'inventer. Il faut qu'on leur donne. Obligatoirement. C'est prévu dans tous les plans d'organisation de Dieu. Par ce qui est arrivé sur notre planète, il y a eu un grand cafouillage. On laisse cela de côté. Mais il faut se rappeler que c'est un droit. À un moment donné, il semble bien que la supervision planétaire, et même au-delà, se soit rendue compte que les choses ne vont pas si bien sur la Terre et ne risquent pas d'aller si bien pendant très longtemps. Il faudrait par conséquent redonner à la pensée humaine des informations de base correctes pour lui permettre de retenir la boussole de l'évolution spirituelle, la croissance spirituelle. Cela a entraîné par conséquent ce qui est arrivé, ces informations que nous avons reçues. Mais aussi, il fallait peut-être éviter, et pour cause, que les anges nous les apportent comme ça. Qu'est-ce qui serait passé si les anges étaient présentés aux hommes ? Voilà. Nous allons courir derrière les anges et pas ce qu'ils nous donnent. Ça c'est connu. Quand Pierre a été délivré par l'ange, il s'est jeté à ses genoux pour l'adorer. Ça c'est dans l'évangile. L'ange a dit, surtout, ne le fais pas, je suis une créature comme toi. Mais pour rien, les hommes tombent tout de suite dans l'extravacance. Ça évidemment, nous croyons toujours que, allez, que ça vienne, j'y vais. Les hommes sont très taux-nutrients, mais quand les choses se vérifient, ils ne démontrent pas leur héroïsme par rapport à leur bavardage. Moi j'ai vécu ces expériences, vraiment, avec un être humain. Je vous assure que les hommes perdent vite leurs pédales, dès qu'ils sont devant une chose extra humaine ou extravagante. Tout de suite. Ils préfèrent suivre cette chose que même d'écouter ce que cette chose dit. Donc je pense qu'ils ont une raison de ne pas faire venir ces révélations par une transmission directe des anges. Très certainement, cela a été apprécié et correctement décidé. Donc ils cherchaient un moyen humain par lequel cela nous serait transmis. C'est la question de Pierre qui nous y amène. Bon, à force de chercher, il est arrivé un homme par qui ces transmissions pouvaient se faire, mais qui n'interférerait en rien du tout. Ce n'est pas sa cogitation, ce n'est pas ses interprétations. D'aucune manière, il ne doit intervenir. Donc la seule aptitude en cet homme-là, c'est d'avoir été capable de laisser faire des choses. Et ce qu'on dit à son sujet, il avait un ajusteur de pensée très puissant, le plus puissant de son époque. Mais c'est tout ! Donc il n'y a rien à porter de lui-même, d'une quelconque manière que ce soit. Il a laissé faire et les choses ont été transmises à travers son canal mental. Cela a pu être vraiment apporté aux hommes. C'est une technique qu'il fallait bien pour que les choses semblent se symboliser. Donc, pour ce cas-là, vraiment, nous ne pouvons pas aller plus loin. Je pense que les types supérieurs de race s'adressent à d'autres créatures, quand même, je pense. qui seraient à même, peut-être, de fonctionner et dans cet effort de coopérer ensemble à ce que les hommes de plus en plus saisissent la réalité spirituelle de leur relation avec Dieu, s'organisent et fassent de plus en plus des efforts pour que cela puisse se fixer dans la vie des hommes. Car le problème, c'est que les hommes le fixent sans le détériorer. C'est ça, le problème. Par conséquent, c'est un tout petit peu ce qu'on peut nous suggérer. Ça, c'est maintenant dans une administration au-delà de nous-mêmes. Comment ils en ont discuté, etc. Ça, c'est l'affaire. Ce que vraiment, moi, je peux dire, c'est que c'est souhaitable que des hommes capables de vivre les réalités spirituelles avec le maximum d'honnêteté et de partage dans tous les sens se retrouvent et s'assemblent et essayent de sortir la chose pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. C'est peut-être Pierre là, Guy Vachon derrière, c'est Robert. Il faut vraiment, je sais bien, qu'il faut qu'il y ait des hommes comme ça dans toutes les races. Tout le monde n'est pas au même point de réceptivité spirituelle et de dévouement à vivre de façon entière, dit consacrer sa vie de façon totale. Ce n'est pas tout le monde. Mais s'il y en a dans des races, il faudrait souhaiter que ça produise de bons effets afin que cela passe entre les mains d'autres gens. Nous en sommes tous dignes. Mais avouons-le, ce n'est pas tout le monde qui est disponible à faire ce travail. Mais tous les gens sont dignes. Aucun n'est supérieur à l'autre. S'il y en a, il y a de quoi souhaiter que les choses puissent passer et que tout le monde puisse en faire une bonne moisson. Alors il semble bien que, peut-être que cela est en train de repartir positivement, il semble que depuis fort bien longtemps, dans l'histoire de l'humanité, des hommes capables de recevoir des messages de leurs ajusteurs sans les déformer, ça a devenu de moins en moins nombreux. Et puis-à-dire que cela est, c'est la question de conduire à l'isle. Sous-titrage ST' 501